Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui. Il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils s'aperçoivent disposer là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait cent cinquante-trois. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, Jésus vient à la rencontre de ses disciples. Encore une fois, il leur donne des signes de son identité. Cette pêche miraculeuse, ce repas qu'ils partagent avec eux. Le cœur de Simon-Pierre, comme celui de ses compagnons, a besoin de temps pour appréhender ce mystère de la résurrection. Leur maître est mort sur la croix, ils le savent. Son corps a été mis au tombeau, ils le savent également. Et pourtant, il est bien là, devant eux, il leur parle, il leur donne cette nourriture, il se fait proche d'eux, il est là pour témoigner de la paix et de la puissance de Dieu. Simon-Pierre, les autres apôtres, nous représentent, nous, le peuple chrétien. Nous savons que Jésus est ressuscité, et pourtant, combien de fois dans nos vies avons-nous cette réticence à l'annoncer ? Avons-nous des difficultés à le croire réellement ? Alors, en cette semaine de fête, Pascal, demandons au Seigneur la joie et la force de croire véritablement au mystère de la résurrection. Amen.